bonjour c'est à vous abonner aujourd'hui nous allons faire la comptabilité commerciale sur excel alors vous êtes un étudiant prêt à entrer dans le marché du travail vous souhaitez c'est de réussir à votre premier stage dans l'entreprise pour que vous ayez une belle appréciation de votre de votre formateur en entreprise alors aujourd'hui ce que je vais vous montrer des prix acquis pour être pour être en l'aise dans des entreprises j'ai ce qu'on appelle des prix acquis faire pouvoir faire certaines choses en comptabilité sur excel pour que vous n'ayez pas de difficultés une fois dans l'entreprise donc ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui nous avons un tableau voilà qu'on va remplir ensemble nous allons pouvoir faire des calculs jusqu'à déterminer les bénéfices et le pourchantage des bénéfices pour pouvoir donner une belle interprétation aux chiffres en comptabilité et voilà et nous allons faire la représentation graphique aussi donc si vous êtes nouveau abonnez vous et activez la cloche de notification pour ne maquiller aucune de mes prochaines vidéos et voilà donc le 6 est là de la société de commercialisation des produits sérieux du salon met à votre disposition les informations ci dessous concernant les opérations effectuées au cours au courant du troisième trimestre voilà donc nous avons ici les articles qui sont là la quantité des articles achetés et vendus voilà et ici c'est le prix unitaire d'acquisition des produits et ici c'est le prix de vente unitaire des produits alors la question la première question nous allons poser les questions que nous allons répondre dans notre travail la première question c'est de trouver le prix d'achat de chacun des produits et le total des prix d'achat des produits deuxième question nous allons répondre au total des prix de vente de chaque produit et le total des chiffres d'affaires c'est à dire la somme de vente de l'entreprise là nous allons voir les bénéfices nous allons calculer le bénéfice de chaque produit et donner le total des bénéfices réalisés par l'entreprise donc la dernière case nous allons voir le pourcentage des chiffres des bénéfices voilà donc quand on a le pourcentage des bénéfices nous pouvons avoir une interprétation à dire parce qu'on verra les produits qui nous apportent plus d'avantages alors on va se focaliser sur ça donc ce sera le but du sujet aujourd'hui et à la fin nous allons faire une représentation graphique alors on va le faire à moins de 15 minutes je vous demande de vous concentrer jusqu'à la fin de cette vidéo et comprendre tout parce que ça serait votre évaluation ça serait ce qu'on va vous donner lors de vos stages en entreprise commercial donc nous allons commencer à répondre à la première question le total du prix d'acquisition des marchandises vous mettez l'égal ici votre égal et vous prenez la quantité ici c'est le riz vous prenez la quantité achetée vous multipliez maintenant par le prix de vente et le prix d'achat unitaire prenez ok d'accord on a ça maintenant je peux faire la copie d'intelligence vous prenez ça avec ce signe vous descendez et voilà jusqu'à là je laisse la machine a calculé tout ça deuxième cage je vais calculer maintenant je donne total avant de passer le total des prix d'achat total le prix d'achat total est égal la fonction somme automatique donc j'utilise ce somme automatique je mets entrée et j'ai ce qu'on appelle 38 millions 571 400 milles cela veut dire c'est le prix d'achat de l'ensemble des produits de l'entreprise j'allais maintenant calculer les prix de vente de chaque produit on met égal la quantité toujours multiplié par le prix de vente unitaire et vous cliquez sur ok on fait encore même chose copie d'intelligence juste là je laisse et voilà donc je mets maintenant égal pour connaître le total des chiffres d'affaires des chiffres d'affaires toujours maintenant somme automatique je mets entrée donc chiffre d'affaires est égal à 52 millions 722 mille nous avons pu déterminer et le prix de vente de chaque produit et le prix d'achat de chaque produit nous allons déterminer le bénéfice maintenant le bénéfice est égal à le prix de vente moins le prix d'acquisition d'achat le prix de vente je prends ça le prix de vente moins ce qu'on a acheté le prix par lequel on l'a acheté moins ça je clique entrer c'est 81000 et 880 000 810 000 dit moins voilà j'ai dit 810 000 comme le bénéfice dégagé par la commercialisation du riz maintenant je fais encore la même chose copie d'intelligence parce que tout à chaque fois je multiplie et les éléments je fais j'allève le prix de vente moins je prends le prix de vente moins les prix d'acquisition donc c'est pourquoi je mets copie d'intelligence et pourquoi ici j'ai zéro et voilà je comprends pas donc il ya problème je dis je calcule ici est égal à ça moins ça et voilà ça me donne combien ça me donne zéro ok d'accord je comprends parce que le prix est égal à zéro oui si vous remarquez on a la même quantité on a acheté on l'a vendu à 125 et on l'a acheté aussi on l'a acheté à 125 le kilogramme et on l'a vendu à 125 donc le bénéfice est égal à zéro oui d'accord je comprends et la somme automatique pour reconnaître la somme des bénéfices est réalisé par l'entreprise donc je prends ok donc j'ai 14 millions 150 600 comme le bénéfice de l'entreprise durant ce semestre et voilà on a les bénéfices dégazés par chaque produit et on a le bénéfice total de l'entreprise ce qui va nous permettre de calculer le pourcentage pour calculer le pourcentage du produit vous mettez égal vous prenez et la valeur partielle la valeur partielle c'est à dire la valeur le bénéfice de chaque produit et vous divisez par le total du bénéfice et vous avez ça et vous cliquez sur entrer donc j'avais 6% la valeur est automatiquement un pourcentage et a été arrondi par la machine si la valeur n'a pas été arrondi vous cliquez sur ça et vous venez sur l'accueil vous prenez ici un pourcentage ça sera un pourcentage et voilà donc ici on a directement un pourcentage maintenant vous ne pouvez pas faire de copie intelligence ici sans que vous sans passer par une étape c'est à dire fixer et voilà la valeur qui est là donc la valeur totale vous fixez ça pour dire à la machine à chaque fois que vous prenez la ligne la colonne vous divisez par le total donc pour fixer ça vous prenez seconde fonction F4 vous cliquez sur seconde fonction et vous cliquez F4 en même temps donc vous voyez et le signe de dollars est affiché ici vous avez vu le signe de dollars ici en rouge cela vous dit que c'est fixé maintenant je peux venir vous avez vos pourcentages ici qui sont là des 6% 0% 8% 7% 6% 6% et ainsi de suite j'ai mis le total maintenant pour voir est ce que ça va me donner 100% vous vous mettez jamais égal et j'utilise toujours la somme automatique et je clique sur entrée et voilà et j'ai 100% et donc on a pu remplir notre tableau ici on a les bénéfices et on a le pourcentage en bénéfice de chacun de chaque produit alors pour interprétation vous allez voir maintenant les 23% et les 21% sont les plus c'est les vieux donc vous pouvez avoir vous pouvez bien lire votre tableau et voir quels sont les produits qui sont avantageux et quels sont les produits qui ne sont pas avantages que vous devrez délaisser par exemple maïs qui vous donne gérer bénéfices et voilà donc vous savez que c'est pas c'est pas bon ce que vous pouvez conseiller à votre entreprise c'est juste de diminuer soit de diminuer le prix d'acquisition de faire des négociations avec les fournisseurs pour diminuer le prix d'acquisition et enfin que vous vous trouvez les bénéfices parce que si vous essayez de s'appuyer sur le prix de vente vous risquez de ne pas écouler votre prix d'acquisition et votre produit et voilà car les consommateurs aussi sont conscients et voilà il risque de ne pas acheter le produit si vous pouvez en tout cas faire de belles négociations avec les fournisseurs diminuer le prix à 100 pour que vous puissiez dégager des bénéfices ça serait une bonne politique et voilà donc nous allons faire la représentation graphique les autres interprétations vous pouvez les faire voilà donc vous faites que lire les valeurs pour donner des interprétations la dernière question c'est de faire ce qu'on appelle la représentation graphique pour faire cette représentation graphique je vais sélectionner le tableau et voilà juste là je laisse les totaux et voilà je viens sur insertion et je clique sur graphique oui après quand j'ai cliqué sur graphique j'ai les différents types de graphique graphique recommandé est-ce que non je ne prends pas c'est la graphique recommandé je viens ici dans la graphique recommandé je prends deuxième graphique graphique comme histogramme et voilà vous cliquez sur entrer et voilà on a ça maintenant nous voulons représenter et les pourcentages de chaque produit pour ça vous venez ici ce pot se close ou vous appuyez vous éliminez des séries là c'est toutes les séries donc quand je clique ça j'élimine déjà les quantités j'élimine les prix unitaires et j'élimine les prix de vente unitaires j'élimine aussi les prix d'achat total et j'élimine le prix de vente total aussi les bénéfices je l'élimine et je laisse les pourcentages et vous m'avez vu maintenant ce que je fais je mets appliquer et voilà dès que j'ai appliqué la machine ça m'a donné automatiquement ici un pourcentage c'est à dire c'est un pourcentage que j'ai pu représenter du riz maïs et mille etc donc j'ai mon graphique ici je peux déplacer mon graphique pour le mettre en bas et voilà donc on a notre titre ici c'est un pourcentage et voilà donc on a notre graphique donc graphiquement vous pouvez bien lire ici vous pouvez bien lire aussi graphiquement ça permet au chef d'entreprise d'avoir une vision ou quelqu'un qui ne savait pas la comptabilité de bien expliquer vous voyez ici c'est 5% environ 6% maïs est là et ça n'a marqué aucun bar cela veut dire que c'est à 0% c'est pas avantage là et l'arachide qui est vraiment important ici qui nous donne 23% et ensuite le fournion dont l'entreprise peut bien insister sur sur la commercialisation de ces deux produits voilà parce que ça donne à l'entreprise une partie très intéressante du premier du bénéfice les deux la somme de ces deux produits je lui donne de 44% sur sur l'ensemble de ses commercialisations et voilà donc c'est ça qu'on a pu faire aujourd'hui sur excel en comptabilité donc ce sont des travaux qui ont vous demande à l'entretien et au stage que vous devrez mener ces heures de travail et ça vous permet ça vous permet d'avoir une belle appréciation de votre formateur en entreprise et voilà donc nous pouvons s'arrêter là aujourd'hui